... Cette image témoigne de la fin de la crise au sein du football guinéen. Après trois jours d'intenses discussions et négociations, à l'initiative du Premier ministre Dr. Bernard Goumou, le comité de normalisation, les membres statutaires et les acteurs locaux, tous se sont enfin entendus pour mettre fin à la crise qui mine le football guinéen. Ce mardi, les émissaires de la Confédération africaine de football et de la FIFA présents à Conakry ont animé une conférence de presse pour informer des résolutions au sortir de leur échange avec les dirigeants du football guinéen. On connaît cette passion du peuple guinéen et ça nous donne aujourd'hui l'obligation de retourner à une situation normale pour le football guinéen. Je dirais satisfait par rapport aux engagements du gouvernement dans la mesure où le gouvernement souhaite supporter, appuyer et accompagner la Fédération guinéenne de football maintenant et à l'avenir afin d'avoir un football qui est à la hauteur du potentiel qu'on lui octroie. On peut dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel, si on peut dire ça. Comme ça, on est tout à fait heureux de ça. Si le Conor était accusé de bloquer le dialogue pour s'éterniser au pouvoir, sa présidente rassure et prend l'engagement dorénavant que l'équipe transitoire installée à la Féguifoute s'engage à restituer le pouvoir au terme des élections. Elle salue le consensus obtenu après moult tractations. Moi, en tant que présidente du Conor, je ne peux remercier que tous les protagonistes et aussi remercier le gouvernement, le premier ministre, le ministre des Sports qui n'ont ménagé aucun effort pour nous amener à ce consensus que nous avons enfin obtenu et qui va nous permettre d'adopter les statuts et d'aller de l'avant. Le comité de normalisation devrait communiquer dans les prochains jours une date pour la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour l'adoption des nouveaux statuts qui aboutiront à l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante à la Fédération guinéenne de football.